Je pense que nous devrions commencer. La cérémonie de l'Hugo Ramissianu de l'Economie pour 2010. According to the tradition here, the ceremony is conducted both in Hebrew and in French, and there will be a translation. Maybe it should also be a translation to English. So I will start my greetings in Hebrew, and then I'll invite the other greeting persons here. So Mr. Christian Poncelet, Prof. François Helbron, Mr. Gerald Ramissianu, and the family, Aguaret Galia Maor, Aurochim Nekvedim. This is the second year that Hugo Ramissianu was already in us with us. In the case of the Prasa, it shows the name of his name, that he himself is a slave and a slave. Hugo was the slave and the slave of the United States of the U.S. in Tsarifat. The Prasa that we are now today is, for its importance, et le déjeuner à son déjeuner que la population est en mesure de la majorité de la République de la République de la République. En ce qui concerne, le déjeuner le déjeuner aux déjeuners qui sont déjeunés dans la région de la région de la région de l'Israël, a été déjeuné pour la déjeuner la déjeuner. En général, Hugo aéminé que les déjeuners dans la déjeuner les déjeuners qui se sont déjeunés dans leur pays. C'est la déjeuner la déjeuner à l'Université de l'Avile et à l'Université de l'Israël. Pour moi, c'est l'améné aux déjeuner les déjeuners qui nous sont ici aujourd'hui, les déjeuners, 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 les déjeuners et les déjeuners. Comme ça, j'ai demandé à m'exprimer à la déjeuner à Christiane Poncelle, qui a eu, le président de la déjeuner à la déjeuner à l'Université de l'Avile, qui a éloigné à l'Israël, surtout pour les déjeuner dans cette décision. Mère Poncelle est un élevé de l'Université de l'Université de l'Avile et un ami de Hugo. A la déjeuner à l'Université de l'Avile et un ami 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 de l'Avile. On ane duzd property à l'Énficité de l'Avile et un ami de l'Amérique, れた la délité de l'Avile et un ami 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 de l'Avile et unudié. L'al slamu de l'Avile et B realism & l'Avile et types d'Avile et diploméslaughs à l'Avile et le我很 Améler après au début, c'op Je vous invite vous abonner à la plancheur et la principale de l'agricité de la Galea, la plancheur. Tout sous la plancheur de la Galea, elle a très puissé la plancheur de la banque, et en particulier, elle a été réchabée de la trompetence de la haussekala de la Galea. Nous avons ici, au Nouveau-Vie, nous avons des milliers de l'étudiant, les premiers premiers, les premiers, des milliers de la banque, selon lesquels de la Galea. La banque travaille surtout sur les étudiants qui arrivent sur le cas de l'économie qui est très difficile et qui permet de l'économie de l'économie et qui permet de l'économie plus difficile. La plus importante de Gaëlière de l'instant est le Proyect Mepne. Après la plus importante viscée avec Zoobine Meta, le président de la voie de la musique sur ce Buchtman Meta dans le L'Avile Spirit. Mepne est son tournois pour l'éducation de ménagie sur les socialismes et les appareils dans le public. Motivation est à l'éterreur les nœurs allemandants dans le scén�� par le public et un lien dans le hub. Je vous remercie maintenant, Mr. Christian Poncelet, et je vous remercie à l'audience. M. le Président de l'Université de Tel Aviv, M. le Charman du Conseil des Gouverneurs, Mme la Présidente de la Banque Lemuy, récipiendaire du prix Hugo Rommet-Seunu, permettez-moi de vous adresser en cet instant, Madame, l'expression de mes plus vives félicitations pour cette distinction bien méritée. Mesdames et Messieurs les Professeurs, Mesdames et Messieurs les Gouverneurs, Mesdames et Messieurs les Amis Français de l'Université de Tel Aviv, Excellences, Chers membres de la famille de nos regrettés, Hugo et Vali Ramissanu, m'adressant à toutes et à tous, autorisez-moi à vous dire simplement, mais avec sincérité, chers amis. Chers amis, ce n'est pas l'ancien président du Sénat de la République française qui a l'honneur et la très grande fierté et aussi le grand plaisir de s'exprimer aujourd'hui devant vous. Ce n'est pas non plus le président d'honneur des Amis Français de l'Université de Tel Aviv. Non, ce n'est rien de tout cela. C'est tout simplement l'ami du très cher, très regretté, Hugo Ramissanu. Oui, oui. J'ai connu Hugo en 1976. Il y a 34 ans, quand il était venu me voir avec son fils Gérald, dans mon cher département des Vosges. Tu te souviens, Gérald ? Alors, à l'époque, secrétaire d'État au budget du président Giscard d'Estaing, je fus immédiatement séduit par cet entrepreneur visionnaire, visionnaire et aussi attachant. Suite à notre entretien, Hugo fondra une entreprise textile dans mon département, les Vosges. Et depuis, malgré la crise qui a framé ce secteur, il maintiendra cette activité, contribuant ainsi au développement du tissu industriel Vosgien. Et je voudrais souligner, en cet instant, que les activités du gauche et de l'État n'étaient pas seulement soutenues par la volonté d'une réussite économique, mais dans sa démarche quotidienne, il introduisait une dimension trop rare aujourd'hui, la dimension humaniste, la dimension sociale, la dimension du cœur. Et sa grande préoccupation était de veiller à ce que son personnel puisse continuer à travailler, surtout dans une période de crise de l'emploi. Chapeau, Hugo ! Au fil des années, entre les Vosges et Paris, notre collaboration s'intensifiera pour faire naître entre nous une amitié sincère, une amitié profonde. Son sens de l'entreprise, son attachement à la France, sa générosité pour Israël font, et font toujours, mon admiration. En 1983, Hugo est élu président des Amis Français de l'Université Tel Aviv. Grâce à lui, cette association devient un facteur essentiel de l'amitié entre la France et Israël, à laquelle, vous le savez, j'ai toujours été très profondément attaché. C'est pourquoi, je suis alors particulièrement heureux, heureux et fier, honoré, dirais-je, de devenir, sur la proposition de mon ami, président d'honneur des Amis Français de l'Université Tel Aviv. Cette nouvelle fonction me donne donc l'occasion de revenir souvent en Israël, et le campus de l'Université Tel Aviv devient un point de passage obligé et amical avec mon ami Hugo. Tout récemment encore, je me suis adressé, arrêté ici, à Tel Aviv, me rendant, bien sûr, chez mon ami, M. le maire d'Haïfa, avec laquelle, mon département, entretient des relations très suivies. Et je salue ici son secrétaire général, auquel je présente, bien sûr, l'expression de mon amical, sympathie. Je me rappelle également, ce soir, parmi vous, les moments privilégiés, partagés avec mon ami Hugo pour l'inauguration d'un microscope électronique. À cet instant, je voudrais souligner les efforts constants et généreux d'Hugo-Rémy-Serenu pour intégrer les immigrés juifs russes sur ce campus et en Israël, en général, au moment de l'Alaïa. Et, Michel, te souviens-tu des manifestations organisées dans mon département dans le cadre de l'OSÉ pour essayer de trouver les moyens de soutenir ces jeunes gens venus de Russie et qui voulaient gagner Israël, s'intégrer, bien sûr, à notre communauté. Je rappellerai aussi l'inauguration des chaires de culture française et d'histoire européenne. Enfin, en 2002, la réception de Jean-Claude Trichet, alors gouverneur de la Banque de France, comme docteur Honoris Causa de l'Université de Tel Aviv. Mais mes visites ne se sont pas limitées à votre université, même si elle est pour moi un point de passage obligé lorsque je viens dans votre pays, Israël. Mes déplacements sont aussi l'occasion de dire à tous mes autres interlocuteurs, mon souhait et ma volonté que ce pays, cette région, soit enfin une zone de paix et de prospérité. C'est ce discours que j'ai tenu, notamment, au Centre culturel français Gaston de Fer, Aïfa, que j'ai inauguré en 2002 en présence des plus hautes autorités françaises et israéliennes. Mais, mais, que serait cette amitié ? Celle n'était pas aussi partagée chez moi en France et à Paris. Vous êtes à Paris, le petit parfum qui me rappelle mes heures passées à Tel Aviv à votre compagnie. A cet instant, je repense à nos entretiens passionnés autour des ministres des Affaires étrangères pour défendre certains points de vue concernant Israël et tout récemment encore témoignage récent. Je m'entretenais avec M. l'Ampassadeur de France en Israël à Tel Aviv pour examiner avec lui la possibilité, M. le Recteur, M. le Président, la possibilité de maintenir bien sûr l'enseignement du français ici à Tel Aviv puisqu'il nous faut retrouver les moyens pour pouvoir recruter prochainement deux professeurs de français ici à Tel Aviv où 200 étudiants venant de différents horizons veulent absolument apprendre le français. Je ne peux pas accepter que cette langue ne soit plus enseignée dans ce pays ami qu'est Israël. Je me souviens également de la conférence européenne des gouverneurs de l'université de Tel Aviv que j'ai tenue chez moi ou pas de Luxembourg au Sénat en 2006. Et puis, je revois avec émotion ces cérémonies au cours desquelles j'ai eu plaisir et honneur de distinguer dans les ordres nationaux de la République française nombreuses personnalités de votre association. Je pense tout particulièrement en cet instant à mon cher ami le maire d'AIFA qui a été fait chevalier de l'ordre national de la Légion d'honneur française. Oui, vous le voyez, beaucoup de choses me lient à Israël, me lient à ce pays. Toutes ces années passées auprès d'Hugo et avec lui ont renforcé mon attachement à la démocratie et à la société israélienne. Je crois qu'avec Hugo et grâce à lui ne l'oublions pas, j'ai mieux mesuré la valeur de votre combat pour que vous puissiez vivre en paix sur cette terre souhait depuis des siècles exprimés qui enfin se réalisent. Mais vous connaissez aussi ma certitude que cette paix à laquelle vous aspirez n'est possible que dans le dialogue et la compréhension. Sachez qu'avec la volonté et avec la persévérance on trouve toujours le chemin qui conduit au succès en la circonstance qui conduira demain, j'en suis convaincu, à la paix définitive. Mes chers amis, un poète disait « L'amitié double les joies et réduit de matière les peines ». C'est pour nous une note d'espoir que prononçaient ces mots. Et pour terminer, je dirais s'il est exact que le véritable tombeau des morts est le cœur des vivants, alors, oui, je vous le dis, Hugo, voile, jamais vous ne serez oubliés. Merci de m'avoir écouté. Thank you very much. et je vous le dis, à la suite, professeur François Helbron. François, vous êtes invité à vous rencontrer. Chers amis, je vais d'abord dire quelques mots en anglais, bien que ce soit traduit de français à l'hébreu et de l'hébreu en français, et après je reprendrai mon discours en français, surtout pour honorer la culture et la langue française au sein de cette très belle université qui, comme l'a rappelé le Président Poncelet, est la meilleure université de littérature, de culture, d'histoire et de politique française sur le sol d'Israël. So, dear friends, I want to tell you that we are very pleased in the name of the French Friends Association to have you here today. It's a very moving ceremony, especially this year, because this is the first ceremony in the name of Hugo Ramissiani, where Hugo is not present. Hugo passed away two years ago. He was not present for the last ceremony, but the last ceremony did not happen last year. So it's the first ceremony without him. It's also the first ceremony without his wife, Vali, who passed away last year. And I really want to express to all of his family our deepest thoughts and deepest grievances. It's also the first ceremony, and I know for most of you, it's a very sad year, because it's the first ceremony without Yerhiel Benzvi, who was a formidable vice president of Tel Aviv University for more than 36 years. And I want to join Yerhiel, Hugo, and Vali together, because Hugo and Yerhiel were very, very close friends. And Yerhiel and Hugo's friendship was almost like the friendship between Christian Poncelet and Hugo Ramissiani. Now, I will switch to French, and you can take your headsets. But I wanted to say these few introductory words in honor of these three great persons. Donc, M. le Président de l'Université de Tel Aviv, cher Yossi Klafter, M. le Recteur de l'Université de Tel Aviv, cher Dany Leviathan, Mme la Présidente de la Banque Léhoumi, cher Galia Mahor, qui, comme vous l'avez remarqué, n'a pas d'écouteur, parce qu'elle comprend très bien le français. Donc, comme l'a rappelé le Président Klafter, c'est une très, très grande présidente de banque, et à travers la crise économique que nous vivons depuis deux ans et que nous continuons à vivre, la Banque Léhoumi s'est illustrée par sa solidité, sa force, son efficacité, c'est une grande partie grâce à elle. Et je peux imaginer que c'est aussi parce qu'elle parle le français, qu'elle comprend le français, qu'elle est une aussi grande présidente de banque. Cher Christian Poncelet, cher Président d'honneur des amis de l'Université de Tel Aviv, à vivre en France, cher ancien Président du Sénat, ancien Ministre, merci d'avoir fait tout spécialement le voyage pour être parmi nous aujourd'hui. Christian Poncelet est parti hier de France, il doit être demain dans son département des Vosges, dont il est le Président du Conseil Général, demain parce que, comme vous le savez, en France, comme dans certains pays, nous célébrons la fin de la Seconde Guerre mondiale, et Christian Poncelet doit présider une cérémonie en l'honneur des morts au combat particulièrement meurtrier de l'hiver 44-45 qui ont lieu dans son département des Vosges, et où se sont illustrés de nombreux soldats venus de vos familles, d'Afrique du Nord, des forces françaises libres, et comme vous le savez peut-être, plus de 1500 Juifs algériens étaient membres des forces françaises libres, et beaucoup sont morts dans ces forêts des Vosges dans l'hiver si froid de l'année 1944-1945. Merci à Christian d'être venu spécialement pour honorer la mémoire d'Hugo et pour honorer Galia Mahor dans cette cérémonie. Ce que j'ai dit en anglais, je vais le redire en français, c'est que cette cérémonie est dédiée à trois personnes très chères, qui sont Hugo Ramnichianou, sa femme Vali, décédée l'année dernière, et Ariel Benzvi, qui était vice-président de l'Université de Tel Aviv, qui était notre ami à tous, mais qui était un très grand ami de Hugo et de Vali, et qui était très triste à leur décès, et qui, hélas, n'est pas parmi nous aujourd'hui pour cette cérémonie. Ayant décédé très récemment. Je voulais aussi saluer toute la famille d'Hugo, venue tout spécialement pour ce prix et cette cérémonie, Gérald, Michel, Sylvain, Monique, et leurs enfants. Et dans la logique de leur père, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire que nous avons eu l'occasion d'organiser l'année dernière au ministère des Affaires étrangères à Paris. Et nous avions, cher Jacob Frankel, votre ami Jean-Claude Trichet, le président de la Banque Centrale Européenne, qui était lui aussi un très grand ami d'Hugo Ramnichianou, et qui avait accepté de venir à ce dîner, où il a parlé pendant plus d'une heure et demie de la situation économique mondiale. Il a pris sur son temps pour venir nous parler de sa situation économique mondiale, et à l'occasion, parrainer la création d'un prix Hugo Ramnichianou, qui va être remis dans deux jours, des manches sur le campus de l'Université de Tel Aviv. C'est la dotation pour 100 000 dollars d'une bourse d'économie, qui sera donnée à un étudiant de master en économie. La première bourse sera donnée par la famille d'Hugo dimanche. Et pour honorer la mémoire d'Hugo, cette bourse est parrainée par Jean-Claude Trichet. Donc chaque année, l'étudiant qui reçoit cette bourse de l'Université de Tel Aviv recevra une bourse au nom de Hugo Evalir Amnichianou, parrainée par le président de la Banque Centrale Européenne, Jean-Claude Trichet. Et je suis sûr que Mme Galliamahor connaît très bien M. Jean-Claude Trichet, et je sais qu'il l'apprécie beaucoup. Il aurait voulu être parmi nous cette fois-ci. On lui avait demandé d'ailleurs de venir pour l'éligation de cette bourse. On lui avait dit que Jacob serait là, son grand ami. On ne lui avait pas encore dit que Galliamahor recevrait le prix, parce qu'on ne le savait pas encore. Mais s'il l'avait su, il avait dit de manière assez visionnaire, vous savez, au moins de mes prochains, les choses risquent d'être un peu difficiles pour moi. Je ne suis pas sûr de pouvoir venir en Israël. Et il avait bien raison, parce qu'il aurait certainement dû annuler. Donc dans la logique de tout ce qu'a fait Hugo Evalir Amnichianou, l'association française continue son travail, et je ne voudrais pas être trop long, et je voudrais juste, au-delà du fonds de bourse, Hugo Evalir Amnichianou que nous avons créé, vous dire un peu ce que nous avons fait depuis un an, dans la tradition et dans la mémoire de Hugo et de Vali, nous avons un souhait tout particulier de venir en aide aux étudiants de l'Université de Tel Aviv. Nous avons donné des bourses cette année, et nous avons eu une cérémonie ce matin, très émouvante, avec beaucoup d'étudiants qui ont reçu nos bourses. Des fils et des filles de Kiboutznik, qui ne peuvent pas payer leurs études à l'Université de Tel Aviv. Des enfants d'Ethiopiens, qui ne peuvent pas non plus payer leurs études à l'Université de Tel Aviv. Des jeunes pianistes très brillants, qui nous ont donné un récital d'origine russe, venu de Saint-Pétersbourg sans sa famille. Un certain nombre d'autres étudiants, notamment du département de psychologie, mais aussi du département de cinéma, qui viennent de ce bâtiment, de cette Faculté des Arts. Tous récipiendaires des bourses données par les amis français de l'Université de Tel Aviv. Et je vous encourage, vous les gouverneurs, vous les donateurs de l'Université de Tel Aviv, qui êtes là, aussi de ne pas oublier les étudiants. Donner pour des immeubles, c'est bien. Donner pour des vies, c'est mieux. Et il faut aider l'intelligence, le courage de cette jeunesse israélienne si brillante, aussi bien à travers ses étudiants que ses maîtres assistants de recherche, que ses professeurs. Enfin, je voudrais conclure en félicitant Mme Gaglia Mahor et en lui disant à quel point Hugo aurait été heureux et honoré, parce qu'il vous apprécie beaucoup, que ce soit vous qui receviez ce prix en sa mémoire. Et je sais qu'il est, comme l'a dit Christian, il est quelque part dans nos cœurs. Il nous regarde aujourd'hui et il pense à nous tous, il pense à vous et il vous félicite. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous souhaite Gérald Romanziano. Merci beaucoup. Merci. Je vais être, bref, juste quelques mots pour vous dire, vous devez le savoir, l'émotion que je ressens aujourd'hui à représenter mon père. Ah, excusez-moi. Petit, petit, c'est mon père, oui. L'émotion que je ressens aujourd'hui à représenter mon père et à être aujourd'hui dans cette cérémonie à laquelle il tenait temps. Vous êtes très nombreux dans l'assistance, à savoir toute la dévotion, le dévouement, l'énergie qu'il a montrée en faveur de cette université, qu'il considérait comme son troisième enfant. N'est-ce pas, Monique ? Et chaque début mai, c'était l'effervescence. Je me voyais très, très agité à l'idée de venir redonner le prix et venir participer à la session du conseil des gouverneurs. Et je pense qu'il aurait été encore d'autant plus heureux d'être parmi nous quand il avait su que cette année le prix était remis à Gallia, qu'il appréciait beaucoup. Et j'ai eu le privilège de travailler quelques années avec Gallia et je peux vous assurer qu'aucun prix d'économie n'est plus justifié que celui-là. Bravo, Gallia. Et bon état à tous. Merci. Applaudissements Thank you very much. And now it's the award ceremony. I call again for Gérald. Thank you very much. Merci. ... Je vous remercie. 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 Je vous remercie.